Superbe, coche, superbe, superbe. Depuis 1907, le chien est aussi le meilleur ami des policiers. Bergers allemands, bostrons ou labradors n'ont pas leur pareil pour chercher et trouver de la drogue ou des explosifs. Mais ce que l'on sait moins, c'est que les chiens sont aussi utiles à la justice qui peut utiliser l'odeur d'un homme comme preuve de sa culpabilité. Une forêt, un véhicule abandonné, la police judiciaire sécurise le périmètre. Un homme a été abattu à bout portant d'une balle dans la poitrine. Le meurtrier a pris la fuite, abandonnant son arme derrière lui. Oui, Didier, bonjour. L'odorologie, est-ce que tu peux te déplacer là ? On a un décès là. Quelques minutes plus tard, un expert de la police scientifique arrive sur les lieux. Bon, on va procéder au préalèvement d'usage. Personne n'est rentré dans le véhicule ? Personne, d'accord, non. On a rien touché. Cette scène de crime est en réalité une reconstitution. Nous sommes à Éculi, près de Lyon, sur le terrain d'entraînement de la sous-direction de la police technique et scientifique. Il s'agit d'un exercice pour les membres d'une brigade très spéciale, l'unité d'odorologie. Leur mission, recueillir les auteurs humaines sur les scènes de crime pour identifier les malfaiteurs. Le sous-brigadier Didier Puot est l'un des deux seuls membres de cette unité d'élite. S'il porte un masque, des gants et une combinaison, c'est pour ne pas polluer la scène de crime avec sa propre odeur. Alors là, sur ce cas particulier, on va imaginer effectivement que la personne a conduit le véhicule. Donc de fait, on va faire un prélèvement sur l'assise du siège du conducteur. Et je constate qu'il y a une arme à proximité de la voiture. Donc on va aussi faire un prélèvement sur cette arme à feu. Première étape, le revolver. Pour son prélèvement, Didier utilise un tissu très particulier. Alors ce tissu, il est spécifique, c'est un tissu hongrois, on se fournit en hongrie. Alors ces tissus, ils ont justement cette propriété de capturer l'odeur, de la conserver et de la restituer au moment des comparaisons. Étape suivante, le siège du conducteur qui renferme peut-être lui aussi l'odeur du meurtrier. Tissus, plastique, verre ou métal, contre toute attente, même s'ils ont été lavés, tous les matériaux conservent des traces odorantes pendant plusieurs jours. Le délai d'intervention est de 72 heures, voire 96 heures dans certaines affaires importantes. Mais l'odeur est volatile, donc elle disparaît très très vite. Donc par les 24 heures, il est préférable de faire le prélèvement. Protégés par un papier d'aluminium, les textiles s'imprègnent des molécules odorantes. Au bout d'une heure, Didier les récupère et les range dans des bocaux stériles. Direction maintenant, les locaux de la police scientifique. Au bout du couloir se trouve une salle très spéciale, l'odorothèque. Une véritable bibliothèque des odeurs où des milliers d'échantillons sont conservés. Ici dans ce local, vous avez à peu près 4000 bocaux. On les conserve comme ça, à l'abri de la lumière. Et cette salle nous permet un délai de 10 ans en conservation. L'exercice continue. Un suspect du meurtre vient d'être interpellé. Vous allez prendre deux tissus par main. Il est malaxé pendant 10 minutes. Didier prélève l'odeur de l'individu dans la salle d'interrogatoire. Constitué d'un mélange très complexe de molécules, l'odeur corporelle de chaque individu est unique. Une véritable signature odorante caractérise donc tous les êtres humains de manière aussi précise que l'ADN. Le suspect était-il réellement présent sur la scène de crime ? Pour le savoir, un autre enquêteur intervient. Dunac, un berger allemand spécialement dressé pour faire parler les odeurs humaines. Virez, Dunac, virez, hop là. Le protocole est précis. Didier installe d'abord une ligne de 5 bocaux. Parmi eux, un seul recèle l'odeur du suspect. Derrière une vitre sans teint, le commissaire Sophie de Manlas, qui dirige l'unité, surveille la scène. Olivier Brégeras, le deuxième expert de l'unité, fait maintenant sentir à son chien les tissus imprégnés des effluves de la scène de crime. C'est un peu un cérémonial, la mémorisation. Il faut bien s'assurer que le chien ait pris son odeur de référence. Ça goye. La méthode est importée de Hongrie. En guise de clin d'œil aux enquêteurs qui les ont formés là-bas, Olivier et Didier ont gardé une habitude étonnante. Ils parlent à leur chien en hongrois. Ça goye, ça goye. Il me fait comprendre avec ses pattes, vous voyez, qu'il a pris l'indice odorant et que là, il est prêt à partir. Mais j'insiste un peu, ça goye. Voilà, pour qu'il prenne bien la mémorisation. Qu'est-ce que j'ai réjoui ? Ah oui, c'est bien, c'est super. Oui, mon gars. Je ne renverse pas le bocal. En quelques secondes à peine, l'animal se couche devant le 3e bocal. Il a reconnu l'odeur du suspect parmi toutes celles présentes sur la scène de crime. L'exercice se corse. Didier change maintenant l'ordre des bocaux sur la ligne. Dunac ne se laisse pas berner. Superbe. Une fois encore, il identifie le récipient contenant l'odeur prélevée sur le suspect. Dernière étape, le test à vide. Là, on va réintroduire des odeurs qui n'ont rien à voir avec l'affaire en question. Didier retire de la ligne le bocal contenant l'odeur du suspect. En principe, le chien ne devrait s'arrêter nulle part. Super, bonhomme. Super. Dunac réalise un sans faute. Spécialement éduqué pour identifier les odeurs humaines, le flair hors pair de cet expert à quatre pattes est absolument infaillible. Il n'y a pas d'appareil capable d'identifier les odeurs, de décrypter les odeurs aussi bien et aussi finement qu'un nez canin. Le nez du chien est 50 fois plus performant que celui de l'homme. Donc le chien que vous avez vu sous vos yeux, depuis qu'il est à l'unité, ce chien a mis sa truffe sur plus de 70 000 bocaux d'odeur humaine censés être jamais trompés. S'il s'agissait d'une véritable affaire criminelle, il faudrait reproduire le même exercice avec un autre chien pour que le résultat soit validé. En moins de 10 ans, cette technique étonnante a déjà contribué à résoudre plus de 300 crimes et délits. La technique qui, maintenant opérationnelle depuis 2003, bien sûr, comme toute technique nouvelle, a eu besoin de temps pour convaincre puisque c'était une véritable découverte. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est véritablement un élément qui est admis aussi bien par les enquêteurs que par les magistrats. En forme digitale, l'ADN n'a pas une valeur supérieure à l'odorologie. Fin de l'entraînement. C'est maintenant l'heure de la détente pour Dunac et les 4 autres chiens de la brigade d'odorologie. Ces 3 bergers allemands et ces 2 malinois sont les seuls chiens en France à pratiquer cette discipline qui nécessite plus d'un an d'apprentissage intensif et une très grande complicité avec leurs collègues humains. C'est le plongeur d'Acapulco. C'est des collègues de travail, oui, ce sont des fonctionnaires de police à 4 pattes. Si j'avais 2 mots pour qualifier la relation qu'on a avec ces chiens-là, c'est avant la complicité et l'osmose. Voilà. Si on n'avait pas ce lien d'amitié, d'osmose avec eux, ils ne travailleraient pas pour nous comme ils le font. Allez, c'est bien, les gars.